C'est une tribune dite d'interpellation des trois pouvoirs que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire sur le délit d'apparence. Animée par les représentants du Conseil supérieur de la magistrature, du ministère de l'Économie et des Finances et de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, elle a rassemblé les cadres et représentants des administrations publiques, différentes organisations de la société civile, etc. D'entrée de jeu, le contrôleur général d'État par intérim de l'ASE-LC aborde la question de la déclaration d'intérêt à la prise de fonction des autorités. Sur le cas du Burkina Faso par exemple, il indique que quelques membres du gouvernement sont en règle jusque-là sur cet exercice. Le docteur Asabla Gawedraogo, modérateur, se dit surpris de cet état de fait dans ce contexte où est prônée la gestion vertueuse. Quand on annonçait la loi sur le délit d'apparence en 2015, beaucoup de citoyens se disaient qu'enfin on va pouvoir savoir comment les gens font pour s'enrichir ou bien comment des gens s'enrichissent illicitement et puis on n'a pas les preuves. Mais vous voyez que de 2016 à maintenant, on a bien dépassé les premières cinq années et puis finalement il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe ? Nous on veut voir comment on peut booster le délit d'apparence, quelles sont les fortunes tapis dans l'ombre et les fortunes indues qu'on devrait récupérer pour participer au développement du Burkina Faso. Des échanges qui ont fait ressortir les limites dans l'action de l'ASE-LC qui devraient être mieux accompagnées dans cette lutte contre la corruption. Le représentant du Conseil supérieur de la magistrature est revenu quant à lui sur la notion de délit d'apparence et ses enjeux. Le délit d'apparence c'est une infraction pénale qui est assimilée à la corruption, qui est considérée comme la corruption. Et il s'agit du fait pour toute personne de ne pas pouvoir justifier raisonnablement l'augmentation de son train de vie au-delà de 5% par rapport à ses revenus licites. Une infraction prévue par le Code pénal en son article 333-23 est complétée par le décret 2016-465, mais malgré cela... La moisson est maigre, en tout cas par rapport aux espoirs qu'avait suscité l'incrimination, notamment l'adoption de ce délit d'apparence-là. 75 dossiers ont pu être jugés en tout de 2018 à 2022 sur 167 constitués. Mais concernant le délit d'apparence, le résultat n'est pas fameux. À Ouagadougou, juste deux cas ont pu être relevés. Un seul aurait abouti, notamment dans l'affaire dite Siaou, où un agent comptable et un caissier avaient été condamnés. C'est un bel instrument, un des meilleurs au monde d'ailleurs, comme référentiel de lutte contre la corruption en termes de prévention et de répression. Et actuellement, comme on dit, ce texte, nous travaillons sur la base de cette loi. Il y a beaucoup d'autres aspects, en plus du délit d'apparence, bien sûr. On parlait du cadastre, par exemple. Vous avez vu qu'on a dit qu'il faut même constituer le cadastre d'abord. Donc vous envoyez des réquisitions au niveau des impôts, vous vous dites, bon, nous voulons savoir à cette personne-là quelles sont ses possessions. La réponse vous vient que, bon, on ne peut pas vous dire vraiment ce que la personne a. Une des difficultés aussi, c'est structurelle, j'allais dire interne à la SELC, par exemple, en termes de nombre d'enquêteurs. Eliane Djigimde, directrice générale adjointe des impôts, a abordé la question du cadastre et de ses enjeux en lien avec la corruption et le délit d'apparence. Un panel qui s'inscrit dans la série d'activités de la 17e édition du Festival Ciné Droits Libres. Droits Libres TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.